Musique Sois le bienvenu dans cette première séquence de géographie de la classe de 6e consacrée aux métropoles et à leurs habitants. Au cours de cette première séquence, nous allons voyager un peu à travers le monde, c'est tout l'intérêt du programme de la classe de 6e. Et après avoir appris ou révisé comment se repérer sur le globe terrestre, nous irons faire ensuite un petit tour du côté de Montréal en Amérique du Nord, puis du côté de Nairobi en Afrique de l'Est, ce qui nous permettra de comprendre ce que sont les métropoles et comment on habite aujourd'hui les métropoles. Et nous finirons, puisque c'est le but même de la démarche de géographie, nous finirons par réaliser ensemble, par produire ensemble une carte des grandes métropoles à l'échelle de la planète. Voilà le programme. Et donc, dans un premier temps, on va réviser ou apprendre à se repérer sur le globe terrestre et tâcher de répondre de manière très simple à cette question tout aussi simple mais essentielle en géographie, cette question qui est la suivante, comment puis-je me repérer dans l'espace planétaire ? Et au cours de cette première partie de séance, tu vas découvrir que l'homme a mis en place un système de lignes imaginaires pour se repérer sur la Terre. Et donc, il va déjà falloir qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'il faut comprendre par lignes imaginaires. Parce qu'effectivement, tu reconnaîtras, j'imagine, assez simplement la planète Terre que tu as sous les yeux. Et on voit qu'il y a quelques éléments de repérage. Pour peu qu'on connaisse ce qui doit être le cas en fin d'école primaire. Pour peu que tu connaisses tes océans et que tu connaisses tes continents. On peut arriver à savoir à peu près ce qu'on a sous les yeux. Et donc, concrètement, si l'on regarde cette vue du globe terrestre depuis la Station Spatiale Européenne, eh bien, on reconnaît assez aisément, surtout si on arrive à percer la couche des nuages, on arrive à reconnaître le continent africain dans sa totalité. Plus au nord, par-delà la mer Méditerranée, on reconnaît donc les contours du continent européen. Rattaché à l'Europe et à l'Afrique, surtout à l'Afrique d'ailleurs, à l'Est, le Moyen-Orient, l'Inde, c'est-à-dire le continent asiatique au fond. Et puis, on aperçoit aussi de part et d'autre de l'Afrique, alors à l'Ouest de l'Afrique, c'est-à-dire à gauche, on aperçoit l'océan Atlantique, et à l'Est de l'Afrique, c'est-à-dire à droite, on devine l'océan Indien. Bon, ce sont des premiers éléments de repérage, c'est pas très précis, mais c'est déjà pas mal. Mais, comme la planète Terre est composée à 71% environ d'océans et de mers, Eh bien, les choses peuvent considérablement se gâter quand on n'a plus accès au continent, quand on ne les voit plus. Et c'est le cas, par exemple, sur cette capture d'écran de Google Earth. J'ai fait exprès de choisir un point du globe particulièrement éloigné des masses terrestres facilement identifiables que constituent les continents. Et là, eh bien, à moins que tu aies une bonne vue et que tu aperçoives, effectivement, en haut à gauche, donc au nord-ouest, l'indication des Maldives, si tu n'as jamais entendu parler des Maldives, si tu ne sais pas où c'est, tu sais que c'est au milieu probablement d'un océan, mais tu ne sauras pas lequel. Parce qu'il n'y a pas véritablement d'éléments qui te permettent de te repérer et de situer facilement dans l'espace les Maldives. Et donc, en fait, les Maldives, comme tu peux le voir, c'est un archipel, un petit groupe d'îles assez minuscule à l'échelle de la planète. Il faut vraiment sortir le zoom ou le microscope pour les apercevoir dans le détail. Et cet archipel, qui est d'ailleurs un véritable paradis touristique, c'est une destination touristique majeure pour les touristes du monde entier, eh bien, les îles Maldives, comme tu peux le voir, sont au sud de l'Inde et sont donc en plein milieu de l'océan Indien. Mais ça, si on ne le sait pas, évidemment, il ne faut pas le deviner. Alors, c'est bien d'avoir quelques éléments de repère, mer, continent, océan, mais évidemment, ça ne peut pas suffire pour pouvoir se repérer de manière précise. Donc, tu as besoin d'avoir quelques repères supplémentaires. Et pour ça, il faut avoir une ou deux connaissances de base que la géographie emprunte d'ailleurs au SVT, aux sciences de la vie et de la Terre, à savoir, mais ça, tu le sais certainement, que la Terre a la forme d'une sphère, d'un globe. Alors, pas parfaite, cette sphère, elle ressemble plutôt à une orange, la couleur bleue en moins ou en plus. Mais c'est-à-dire que ces deux extrémités sont un tout petit peu aplaties, comme peuvent l'être les extrémités, justement, d'une orange ou même d'une pomme, et que cette sphère tourne à la fois sur elle-même pour une durée de 24 heures. C'est ce que l'on appelle la rotation. La planète Terre tourne sur elle-même. Toi, tu ne te rends pas compte, mais de ce mouvement, comme tu ne te rends pas compte non plus de l'autre mouvement et que cette fois-ci, on appelle une révolution. C'est-à-dire que la Terre tourne également, mais cette fois-ci autour du Soleil, à une distance suffisante, heureusement, du Soleil, pour ne pas être brûlée par le Soleil. C'est pour ça que, comme on l'indique dans la légende, les proportions de la Terre et du Soleil ne sont pas à respecter. Et surtout, les distances ne sont pas non plus respectées sur le schéma. Mais la Terre tourne autour du Soleil, et c'est ce que l'on appelle la révolution. Et elle tourne en un peu plus de 365 jours. 365 jours et un quart. Et c'est pour ça que tous les 4 ans, au calendrier, il y a ce qu'on appelle une année bisextile, c'est-à-dire qu'on rajoute un jour tous les 4 ans, pour faire 366 jours, le 29 février, qui n'existe donc qu'une année sur 4. Donc, rotation de la Terre et révolution de la Terre. Alors, tu vas me dire, mais quel rapport avec le repérage ? Eh bien, j'y viens, il y a un rapport. Parce que du coup, on peut distinguer les deux extrémités supérieures et inférieures de la sphère, le haut et le bas, que l'on va appeler les pôles. Et les pôles nord en haut et le pôle sud en bas vont servir de points de repérage, certes élémentaires, certes très imprécis, mais ce sont des éléments de repérage dans l'espace important à l'échelle de la planète. Alors, le pôle nord et le pôle sud ne sont pas alignés de manière parfaitement verticale. Ils sont alignés selon une diagonale par rapport au plan de l'orbite, c'est-à-dire le trajet que fait la planète Terre autour du Soleil. Et c'est d'ailleurs parce que l'axe nord-sud n'est pas parfaitement verticale, mais en diagonale, que l'on va avoir en particulier l'alternance des saisons sur la Terre, c'est-à-dire qu'on aura un hiver et un été sur la Terre à des saisons différentes selon l'endroit où l'on se trouve, que l'on se trouve près du pôle nord ou près du pôle sud. Ça, on aura l'occasion d'y revenir peut-être une autre fois. Et du coup, sur notre globe terrestre, on peut commencer à représenter des lignes imaginaires. Alors, des lignes imaginaires parce que tu ne les trouveras pas marquées au sol à la peinture blanche. Elles existent. Ces lignes imaginaires ont été fixées par les hommes et notamment, j'imagine, des géographes. Elles sont acceptées sur le plan international par tout le monde. Donc, ces lignes existent, mais elles ne sont pas matérialisées physiquement. C'est pour ça qu'on parle de lignes imaginaires. Et donc, on peut commencer par situer le pôle nord magnétique et le pôle sud à l'autre extrémité. À égale distance, à la fois du pôle nord et du pôle sud, eh bien, on a une ligne qui coupe la planète en deux moitiés, comme tu pourrais le faire avec un couteau si tu voulais couper une pomme en deux. En deux moitiés. Alors, cette ligne s'appelle l'équateur. Comme tu peux le voir, elle traverse alors de manière tout aussi imaginaire le continent africain. C'est-à-dire que tu pourras éventuellement trouver des panneaux qui t'indiqueront qu'à l'endroit précis où tu te trouves, tu es pile sur la ligne de l'équateur. Mais encore une fois, ne t'attends pas à trouver une ligne peinte en blanc tout du long du continent africain pour matérialiser l'équateur. Mais donc, cette ligne fait le tour de la planète avec une circonférence de 40 000 km. C'est le diamètre de la planète. Et l'équateur coupe la planète en deux moitiés qu'on appelle des hémisphères. Alors, côté pôle nord, ça sera la moitié nord, l'hémisphère nord, auquel, parce que c'est masculin, un hémisphère, l'hémisphère nord auquel appartient le continent européen, comme tu peux le voir. Et la moitié sud de celle qui est tournée vers le pôle sud, eh bien, s'appellera l'hémisphère sud. Et la moitié sud de l'Afrique en fait partie, mais également la grande majorité des pays de l'Amérique du sud, comme le Brésil, qu'on aperçoit à l'extrémité gauche, c'est-à-dire ouest, du globe. Après, on peut encore rajouter quelques lignes imaginaires simples, mais qui permettent aussi de délimiter le globe terrestre et donc de commencer à se repérer dans l'espace. Autour du pôle nord, le cercle polaire, celui de la mer Arctique. Alors, on prononce Arctique, tout le monde dit Arctique, mais je fais exprès de bien prononcer Arctique pour que tu vois bien, que tu entendes bien le C d'Arctique, Arc comme Arc polaire. donc, c'est le cercle qui entoure le pôle nord et qui est positionné sur le repère 66 degrés nord. Je reviendrai sur la signification de 66 degrés nord bientôt. à l'autre extrémité de manière symétrique autour du pôle sud, on va avoir le cercle polaire Antarctique, c'est-à-dire contraire à l'opposé de l'Arctique. C'est ce que veut dire Antarctique. Et puis, à pratiquement pas tout à fait à égale distance entre l'équateur et le cercle polaire, mais tu vois, à peu près en parallèle de l'équateur et à 23 degrés nord ou à 23 degrés sud, eh bien, les deux tropiques, c'est-à-dire ces deux lignes imaginaires qui font le tour du globe en longeant en parallèle l'équateur. Alors, pour l'hémisphère nord, c'est le tropique du Cancer qui traverse donc la moitié nord de l'Afrique qui coupe littéralement en deux la péninsule arabique, comme tu peux le voir sur le globe. Et puis, de l'autre côté de l'équateur, côté hémisphère sud, eh bien, cette ligne parallèle 23 degrés sud qui est parallèle à l'équateur et qui fait le tour du globe, là encore, le tropique dit du Capricorne qui coupe, qui mord sur le Brésil, qui mord sur le sud du continent africain et qui mord sur l'extrémité de la grande île qui se trouve à l'est, à droite du continent africain qu'on appelle Madagascar, là où est positionnée d'ailleurs la petite flèche numéro 7 tropique du Capricorne. Alors, si tu es parfaitement au clair avec ces lignes imaginaires du globe terrestre que tu es censé connaître depuis l'école primaire, eh bien, tant mieux. Dans ce cas-là, c'était une simple révision, c'est jamais vraiment inutile. Et puis, si par contre, tu découvres ces lignes imaginaires ou si tu ne les connais pas encore très bien, alors là, il faut vraiment que tu apprennes et leur nom et leur emplacement sur le globe parce que c'est vraiment la base de la base en géographie. Tu ne peux pas aller plus loin dans le repérage dans l'espace si tu ne sais pas, si tu n'as jamais entendu parler du tropique du cancer et si tu ne sais pas où il se trouve. Donc là, c'est vraiment à connaître, à bien connaître. Alors, si on rajoute deux petites informations à nos lignes imaginaires du globe terrestre, c'est-à-dire le deuxième élément de légende, un méridien, j'expliquerai tout à l'heure ce que cela veut dire, mais comme tu peux le voir, c'est un ensemble, parce qu'il n'y a pas qu'un seul méridien, comme tu peux le voir, plusieurs sont représentés. Les méridiens sont des lignes imaginaires qui coupent à angle droit les tropiques, cercles polaires antarctiques et puis l'équateur. Et si on ajoute comme information pour les deux tropiques le fait que ce sont donc des lignes imaginaires parallèles, et bien tu commences à te rendre compte, si tu ne le sais pas déjà, qu'il est possible de faire un quadrillage du globe terrestre. Et ce quadrillage va évidemment permettre de se repérer dans l'espace. Alors, juste une petite remarque concernant les représentations cartographiques, les projections cartographiques, comme disent les géographes, du globe terrestre. Quand tu veux représenter sur une carte papier, quand tu veux projeter sur une carte papier une sphère, tu es obligé de la déformer. Tu ne peux pas faire autrement. Ça veut donc dire qu'aucune représentation à plat de la planète Terre n'est parfaitement juste par rapport au globe terrestre lui-même. Mais, ce n'est pas grave, parce que toutes les cartes et toutes les projections cartographiques ont leur qualité et leurs défauts. Alors, je te présente sur cette diapo quelques exemples de projections cartographiques. cartographiques. Certaines te sont probablement beaucoup plus familières que d'autres. Alors, par exemple, ce qu'on appelle la projection pseudo-cylindrique, l'exemple, enfin, le nom n'est pas retenir, c'est-à-dire la projection en haut à droite, là, c'est probablement une des projections cartographiques les plus communes, les plus habituelles, les plus simples pour te repérer. alors que ce qu'ils appellent la projection conique conforme, c'est-à-dire celle en haut au milieu, celle-là, elle n'est pas très courante. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que je n'en ai pas vu, personnellement. Un type de projection cartographique qui est très utilisé et pas qu'au lycée, au collège et qui sera utilisé assez fréquemment, notamment en classe de quatrième, mais tu auras le temps de t'y habituer, c'est ce qu'on appelle la projection azimutale. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que la projection pseudo-cylindrique, c'est-à-dire le planisphère du haut, on regarde d'à quoi ressemble le monde à hauteur, à la verticale de l'équateur. Quand on est dans ce qu'on appelle la projection azimutale ou polaire, eh bien, il faut imaginer que tu vois le monde, le globe, depuis une étoile ou depuis un satellite à la verticale ici du pôle nord. Donc, comme tu peux voir, ça change radicalement dans le point de vue. Il faut un peu s'y habituer pour retrouver des repères, mais ces deux planisphères, comme les trois autres sur la diapo, ne sont ni plus justes ni plus fausses. Ces projections ne sont ni plus justes ni plus fausses les unes que les autres. et elles ne sont pas ni plus justes ni plus fausses que celles-ci. Parce que, ben oui, celle-ci, effectivement, elle peut te paraître inhabituelle, elle l'est, mais tout simplement parce qu'elle est centrée sur l'océan Pacifique, et que nous autres Européens, nous avons l'habitude de voir le monde centré sur l'Europe et l'Afrique parce que, ben, nous considérons, nous les Européens, que nous sommes le centre du monde, mais il n'y a pas réellement de centre du monde dans une sphère. tout le monde peut être le centre du monde sur un globe terrestre. Donc, en fait, ici, ben, c'est plutôt l'Australie, c'est plutôt les Australiens qui sont le centre du monde. Mais si tu étais un élève de collège au Brésil ou aux Etats-Unis, eh bien, tu trouverais, on ne peut plus normal, d'avoir affiché au mur de ta salle de classe ce genre de projection cartographique, et tu trouverais tout à fait normal que l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud soit au centre de la planète. Et que si tu étais, par contre, un jeune chinois ou une jeune collégienne chinoise, eh bien, pour toi, le monde tournerait nécessairement autour de la Chine, puisque la Chine était déjà ce pays que l'on appelait au Moyen-Âge l'Empire du Milieu. Ben oui, le milieu de la Terre, le centre de la Terre. Et donc, ça change encore une nouvelle fois le point de vue. Mais cette carte n'est pas plus juste ni plus fausse que les autres. Simplement, pour nous Français, elle sort un peu de l'ordinaire. Donc, il faut arriver à adapter nos repères spatiaux. et que dire du monde vu depuis l'Australie. Alors là, c'est une vision qui est absolument renversante. On pourrait presque croire à une plaisanterie, mais c'est une carte on ne peut plus juste et on ne peut plus sérieuse, mais avec un monde vu depuis pas tout à fait le pôle sud, mais presque. Et ça ne veut pas dire que nous avons la tête en bas, on est bien d'accord, mais c'est vrai que pour un Australien ou pour un Néo-Zélandais, enfin, pour un habitant de l'Océanie, voilà une vision du monde qui sort vraiment de l'ordinaire. Sous-titrage ST' 501